Merci. 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 Mon nom est Reinaldo Jiménez, je viens de Neuquén, République Argentine, 1300 km de la capitale. Je suis Reinaldo Jiménez, donc je suis argentin, je viens de la région de Neuquén, c'est une ville à 1300 km de Buenos Aires, au sud de Buenos Aires, dans la Patagonie. Donde, desde hace mucho tiempo, esta empresa venía generando un vaciamiento. Il y a longtemps, effectivement, cette entreprise était en train de faire un plan de restructuration ici. Amparada por un sindicato que era muy corrupto y que venía desde hace mucho tiempo plantado en la misma posición. Il faut dire, effectivement, que le sindicat que nous avions en interne, c'était un sindicat corrompu, qui, en fait, ne s'était pas opposé a ce plan de restructuration. Comienza la lucha que empieza con cambiar un pamphleto por un alimento en la puerta de la fábrica, en escuelas, universidades, edificios públicos. Et donc, ils ont passé, effectivement, tous ces mois devant l'entreprise, en allant, en allant, effectivement, au contact de la population. Ils échangeaient, parce que, donc, ils avaient refusé le licenciement, et donc, ils avaient refusé l'indemnité du chômage. Et donc, ils sont allés discuter avec les gens, et ils échangeaient, effectivement, un tract pour une boîte de riz, une boîte de pâtes, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont libri de la riz. Logramos que esa jueza que decreta le locau patronal, también, embargue à l'empresa le 40% pour récupérer sueldos adeudados, ce qui nous autorise à vendre-los en la fábrica. Au même moment, comme ça s'est passé ici, ils ont réussi, parce qu'ils ont conduit aussi une lutte légale, c'est qu'on s'en peut dire. Donc, ils ont obtenu qu'un juge, c'est une juge en plus, décide que la fermeture de l'entreprise faite par le patron était illégale, donc c'était le coup. Et, suite à ça, donc, ils ont aussi obtenu que 40% des stocks puissent être utilisés pour payer les arriérés des salaires pas payés. Donc, de cette façon, après 5 mois, comprennions que nous ne pouvions pas continuer ainsi, et décidions de mettre la fábrica en production. Après 5 mois, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer à vivre sous les épaules, effectivement, de la population. Et donc, ils ont décidé de rentrer, même si la chose n'était pas légale en soi, et de mettre en production l'entreprise qui était parfaitement rentable. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont mis en production, qu'ils ont augmenté la production, et donc, ils sont passés de 250 salariés qui étaient au début, à 470 salariés, sans compter qu'il y en a pratiquement plus de 5 ans qui sont dans tous ceux qui, qui sont la sous-traitants, etc. Donc, ils ont généré, en fait, plus de 700 emplois, et eux-mêmes, en interne, ils ont 470 emplois. Alors, très rapidement, donc, on a voulu aussi retourner ce que la population nous avait donné. Effectivement, la population nous a soutenu, même du maintien alimentaire pour 5 mois. Donc, dès qu'on a mis en production, dès qu'on a commencé, effectivement, à fonctionner, on a construit, effectivement, des écoles, on a construit des centres de santé, et on a, par décision interne, effectivement, dans nos statuts, on donne 2000 mètres carrés de carrelage chaque mois pour des œuvres sociales, c'est-à-dire la construction de maisons populaires, la construction d'écoles, la construction d'hôpitaux. Une autre rémédication qu'on avait depuis toujours, c'était, effectivement, l'expropriation de l'entreprise sans indemnisation de l'ancien propriétaire. Donc, ça, on l'a obtenu il y a un peu plus de 15 jours, où le gouvernement local a, effectivement, pris une loi, et ce n'est pas une décision de justice, c'est une loi. C'est une loi, effectivement, qui décide de l'expropriation sans indemnisation, effectivement, d'ancien propriétaire. Et aujourd'hui, cela ne veut pas dire que c'est fini. Aujourd'hui, on doit se battre, effectivement, pour que cette expropriation, ça se transforme en une nationalisation, ce qui ne veut pas dire que ça devient une entreprise d'État avec les fonctionnaires de l'État qui l'arrivent. La gestion, c'est nous qui la faisons. En fait, l'entreprise est organisée, donc, chaque secteur, le secteur de la maintenance, le secteur de l'offour, le secteur de la vigilance, le secteur de la santé, élit un coordonnateur, un délégué qui devient un coordonnateur. Et donc, il y a 35 secteurs, comme dans toute entreprise, qui sont élus. Et ces délégués, donc, constituent un comité, donc, de 35 coordonnateurs, qui, chaque semaine, se réunissent et portent en discussion, donc, la discussion, comme ça, ce qui s'est passé dans la semaine et les problèmes qu'il y a eu. Toutes décisions, toutes propositions de ce comité, ce comité, donc, fait des propositions pour corriger des choses comme ça, mais toutes propositions sont décidées dans une assemblée mensuelle de l'ensemble des salariés, des 470 salariés, et donc, qui a lieu un jour par mois. Donc, l'entreprise est fermée un jour par mois. Elle commence à 8h du matin, elle termine quand elle termine. Elle peut terminer à midi ou elle peut terminer à 3h du matin. Et bien, c'est la discussion un peu rude. Et donc, c'est comme ça, c'est le seul organe décisionnel de l'entreprise, c'est l'assemblée, rien d'autre. Les coordonnateurs, en fonction de faire part des problématiques qu'il y a, etc. Mais tout est décidé par l'assemblée. Mais nous, ça vous interdit de la récupérer, par la loi. Oui, mais eux aussi. Alors après ça, nous interdit. Non, c'est pas vrai. Les brevets ? Non, mais attends. Les brevets, ce n'est pas... Non, mais les brevets, ce n'est pas... Non, mais les brevets, ce n'est pas... Non, mais les brevets, ce n'est pas de faire... Je dirais, eux, ils ont fait ça, je n'ai pas dit que vous pouvez faire ça. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Non, mais c'est pas là le problème. Ils ont essayé de récupérer leurs usines, ils ne voulaient pas. Non. Mais les tribunaux ont donné raison. Il faut savoir, il faut savoir. Mais nous aussi, ils nous ont raison. En fait, la justice... Ils nous ont autant de raisons, les tribunaux. Même le président de la République nous a raison. Mais en attendant, moi, je n'en ai personne là. Non, mais... Il faut savoir. Ça va mal finir. Je sais ça que ça va mal finir. Alors, je dirais, même là, c'était bien interdit. Il y avait quelque chose qui ressemble à votre histoire. Les tribunaux ne nous ont pas donné raison, les tribunaux ? Ils ne nous ont pas donné raison, les tribunaux ? Non, mais je rêve quand. Trois fois, on y a été. Il y a eu, en fait, il y a eu un peu... Et eux, ils sont passés par les tribunaux aussi. Ils ont obtenu que les tribunaux reconnaissent que la fermeture de l'entreprise était illégale. En partant de là, ils ont commencé à travailler sur un projet de reprise et ils ont décidé de la répondre. La nôtre est illégale, fermeture. Oui, mais c'est pour ça. Le président de la République l'a dit. Qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Il n'en a rien à cirer. Rien. Il s'en bat les couilles. Il y a des avions au Brésil. Voilà, il y a des avions au Brésil là-bas. Ouais, ouais. Je crois qu'il n'y a rien à attendre de lui, quoi. À un moment donné, eux, ils n'ont rien attendu du président de la République argentin. C'est eux qui l'ont fait, quoi, voilà. Nous, par exemple, ils font du carrelage. Ils font du carrelage. Nous, on fait des connecteurs. Et on vend à un sous-traitant. Et le sous-traitant vend au PILA. Non, mais... Et aussi, ils vendaient... Il y a du cinéma partout. Par exemple, quand l'usine était en main d'un patron, qui était en plus un italien, pour ça que je me suis intéressé à la chose, ils avaient des sous-traitants. Du moment où ils se sont passés en direct, ils vont exclusivement au consommateur. C'est-à-dire qu'ils vont directement à celui qui construit la maison, voir à l'entrepreneur qui construit des maisons, quoi. Il faut savoir que Rinaldo, il est venu ici. C'est l'assemblée de 470 qui a décidé que c'était Rinaldo qui venait ici. Ils envoient des gens un peu partout. Parce que quand il y a une lutte, quand il y a quelque chose, ils vont toujours l'appuyer. Ils vont toujours expliquer ce qu'ils ont fait, etc. Ils n'ont rien à vendre. Ils ne sont pas là pour vendre du carrelage. Ils n'exportent pas. Ils vendent que sur l'Argentine. Donc, il n'y a pas de problème de concurrence avec la France et l'Italie. C'est juste pour faire savoir, pour faire connaître un peu l'expérience qu'ils ont eue. Peut-être d'autres expériences comme ça pourraient avoir lieu. Crise alimentaire argentine ? C'est arrivé. Eux, ils ont commencé avant. Ah, ils ont déjà commencé avant ? Et en 2001, quand les propriétaires avaient proposé une restructuration, là, ils ont dit non, basta. Ils avaient déjà connu, quand même, voilà. Une prise avant alimentaire, oui. La majeure partie de ces 200 entreprises sont nées à peu près autour de la crise, mais bon, il y en a encore aujourd'hui qui se mettent comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que, vu les antécédents qu'il y a eu, quand il y a une lutte, quand il y a une restructuration en cours, ça risque de terminer comme ça. Donc, pour gagner quelque chose, il faut lutter. Voilà. Qu'est-ce que ça ? Et il faut surtout, il faut surtout, peut-être, s'appuyer beaucoup sur la population. Eux, ils sont vraiment allés, ils ont passé, comme il le dit, ils sont allés, porte par porte, à expliquer, à expliquer. Donc, ils amenaient un trac, ils expliquaient, à parler avec les gens, etc. Et à chaque fois qu'il y avait une déclaration à la radio, à la télévision, du ministre, du gouvernement, ils allaient expliquer que c'était pas vrai, que c'était pas comme ça, que c'était passé, etc. Ils sont allés, eux, ils ont fait, comme vous, ils ont fait les calculs de qu'est-ce que le bénéfice de l'entreprise, ils l'ont mis sur le papier, ils sont allés expliquer à tous les gens, ils disaient, écoutez, regardez, cette entreprise, elle gagne de l'argent, etc., 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 quoi. Je, pour terminer, les compagnons, je leur dis une phrase que je n'ai inventée, mais qui existe, que c'est que la seule lutte qui se perd, est la qui s'abandonne. La dernière phrase que j'ai eu pour terminer, c'est que, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est au contraire des ouvriers de d'autres entreprises qui nous le disent, c'est que la seule lutte qu'on perd, c'est ce qu'on fait pas. C'est ce qu'on fait. Merci. 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 Merci.